J'ai déjà publié deux vidéos concernant la candidature et le programme d'Abhir Moussi et de son parti d'Historien. Je voudrais y revenir parce que je constate une chose à la lecture de nombreux articles, à la lecture des interventions sur Facebook, à savoir que beaucoup d'observateurs, et parmi eux des professeurs, des intellectuels, différentes personnes qui font des analyses très pertinentes, disent d'abord que les élections qui s'ouvrent vont être tout à fait capitales et vont concerner de manière évidente et claire le sort des partis islamistes, c'est-à-dire de ces partis qui instrumentalisent la religion, qui en abusent manifestement pour leurs propres intérêts, et qui mènent les pays qui en sont victimes à des désastres dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine de la sécurité, et j'en passe. Et donc, beaucoup disent, ces élections de 2019, elles vont être l'occasion d'éliminer les partis islamistes. Alors, on voudrait bien les croire, mais il faut se demander comment cela peut être possible, et je crois que cela peut l'être. Il y a d'abord une chose absolument évidente, mais que tous les Tunisiens comprendront aisément, il n'est pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre cela. À savoir que la division, l'émiettement des votes de ceux qui ne veulent pas des islamistes, va conduire au maintien des islamistes. Car le parti de Nada a un socle électoral, il ne faut pas se cacher et se voiler la face. Elle aura un socle électoral. Et si l'autre socle, celui qui veut les empêcher d'être au pouvoir, s'émiette entre quatre, cinq partis, et je crains qu'il y en ait même plus que cela, Eh bien, cet émiettement va mathématiquement entraîner le maintien des islamistes dans la vie politique tunisienne. Alors, la solution, eh bien, la solution intelligente, elle serait évidemment l'union des partis qui se disent progressistes, dont d'ailleurs on voit mal, pour me permettre de le dire clairement, quelles sont les réelles différences. J'aimerais bien que mes amis tunisiens me disent les différences importantes qu'il y aurait entre tous ces partis qui se disent progressistes. À part l'élimination sur la gauche de certains partis révolutionnaires, qui sont encore dans l'utopie, dans le rêve, dans les lendemains qui chantent, mais qui n'ont strictement aucune chance. À part des partis ultra-conservateurs qui, dans le fond, sont très proches des islamistes, tout le reste, je dis bien tout le reste des partis, ce sont des partis centristes, de centre-gauche, de centre-droite, mais ce sont des partis qui, d'une part, acceptent le libéralisme économique, qui, d'autre part, sont ouverts sur les libertés et qui, enfin, veulent évidemment que l'on aille dans ce pays vers un progrès social, vers plus de justice sociale. Il n'y a pas de grande différence entre eux. Ils pourraient donc former un front uni extrêmement vaste. Tout cela pourrait faire un bloc intelligent, uni, déterminé, avec une plateforme minimum, etc. Alors, ça, c'est la solution intelligente. Eh bien, permettez-moi de le dire que je ne crois pas qu'elle se réalisera. Pour une raison simple et malheureuse, dans le fond, c'est l'égo des personnes, c'est les ambitions personnelles, c'est l'absence de lignes patriotiques qui fait qu'aucun de ces partis ne voudra céder la tête de liste, par exemple, à l'autre, ne voudra paraître être sous la coupe d'un autre personne. Et donc, ne rêvons pas, il n'y aura pas cette union. Alors, alors, c'est les citoyens, ce sont les Tunisiens qui doivent faire le travail et le travail patriotique pour éliminer les obscurantistes, les islamistes, cette secte malfaisante dont ils voient bien les résultats désastreux dans leur pays, qui ne fait que régresser. Ils doivent s'unir. Alors, évidemment, il faut qu'ils fassent certains le sacrifice de leur appartenance plus ou moins vague à des partis et qu'ils se disent quel est le parti, la personnalité politique dont on peut être sûr qu'elle sera hostile aux islamistes, qu'elle les mettra en minorité et qui, et cela, c'est essentiel, si elle ne les met pas en minorité, sera dans une opposition déterminée, mais en aucun cas, entendez bien ça, en aucun cas, ne fera alliance avec son contraire et avec cette secte malfaisante. Quel est le parti et la personne qui répondent à cette condition ? Je ne dirais que ce n'est pas d'abord Nida Tounes. Non. Nida a trahi, a collaboré avec les islamistes, nous a déclaré qu'ils étaient déterminés à être là, qu'il fallait les accepter, qu'ils étaient là et qu'ils faisaient partie du paysage politique. Et même si maintenant, à la veille des élections, ils se réveillent, ils nous disent qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que les islamistes. Peut-on sérieusement les croire ? J'interpelle, j'allais dire, chaque Tunisien face à face et je leur dis mais pouvez-vous croire après les mensonges qui vous ont été faits et pas seulement les mensonges, une collaboration pendant des années en permettant aux obscurantistes de s'infiltrer partout en leur accordant des avantages. Je ne n'y crois pas et je ne crois pas que Nida Tunis qui a collaboré puisse être crédible dans une opposition déterminée, définitive aux islamistes. Taïa Tunis c'est un nouveau parti. Il a dit lui aussi très clairement et je me réfère ici au discours du premier ministre qu'il n'avait pas les mêmes valeurs que les communistes révolutionnaires et que les frères musulmans. c'est tout à fait intéressant. Mais enfin, est-il là encore un parti crédible et le premier ministre lui-même est-il crédible ? Eh bien, je pense que non et je le dis clairement parce que d'abord la formule de dire qu'il n'a aucune accointance avec les frères musulmans est sans doute sincère mais elle est insuffisante parce que Nida nie être le parti des frères musulmans à tort. C'est son hypocrisie habituelle. Il est indiscutablement issu des frères musulmans et il n'a pas rompu avec cette idéologie. Et en disant les frères musulmans, le premier ministre se réserve l'idée à mon point de vue de dire « On peut faire alliance avec des islamistes modérés qui ont abandonné la théorie des frères musulmans. » Et ça, c'est le danger et le piège absolu. Et j'invite les Tunisiens à bien y réfléchir. À tous ceux qui y vantent les mérites du premier ministre et de son parti dite à Yatounos devraient bien réfléchir car, en réalité, ils feront, si c'est nécessaire, alliance avec des islamistes qu'ils prétendront modérés. C'est la grande rengaine alors qu'il n'y a pas d'islamistes modérés. Et ils le feront parce qu'ils l'ont fait. Le premier ministre a eu le soutien de Nada. Il a collaboré avec Nada. Il ne les a pas combattus. « Pourquoi voulez-vous que maintenant, à la veille d'élections, évidemment, ils prennent une position hostile et définitive contre les islamiens ? Je n'y crois pas ! » Enfin, notre parti, et les Tunisiens sont mieux placés que moi pour les juger, ont tous, tous, eu des accointances avec les islamistes. Ont eu des liens. Ne les ont pas. combattu frontalement et de manière déterminée. Et ils ont tous tenu ce langage que je n'accepte pas parce qu'il est faux qui est de dire « Mais ces islamistes ont évolué, ils sont modérés et ils représentent une sensibilité du pays qu'on ne peut pas ignorer. » Eh bien, non. Ils ne sont ni modérés ni indispensables à la Tunisie et ils ne sont pas à demeurer dans le paysage politique car c'est au détriment du pays, à sa régression et à son désastre s'il continue à rester. Alors, quand je l'ai dit ça, j'en viens à la conclusion et on va dire qu'il arrive avec ses gros sabots habituellement et il va défendre à Birmoussi et le PLD. Eh bien, oui. J'arrive avec mes gros sabots mais je crois avec des évidences qui, d'ailleurs, font leur chemin en Tunisie. Cette évidence c'est que d'abord elle est déterminée. Depuis l'origine elle n'a elle jamais pactisé avec eux et les a toujours combattus. Ça c'est quand même essentiel. Elle est la seule. Je pense que les Tunisiens devraient y réfléchir à deux fois. Elle est la seule. les autres ne sont pas crédibles parce qu'ils se sentent acoquinés dans le passé avec eux et pourquoi ne le referait-il pas voulez-vous me le dire ? Donc, elle est crédible. Et deuxièmement, elle a fait à la fois un diagnostic et un projet qui, s'il va à son terme grâce à un vote massif à son égard est un projet qui permet de les éliminer. Ce projet c'est quoi ? C'est la réforme de la Constitution et du régime électoral. La Constitution actuelle qui a été voulue par les islamistes c'est indiscutable et devant lesquelles les progressistes ont cédé est un régime chacun s'en rend compte et tous les universitaires spécialistes de droit constitutionnel le disent qui émiettent le pouvoir qui rend le pouvoir absolument inexistant parce que divisé entre des dizaines de partis politiques de diverses tendances qui se tiennent les uns les autres et qui se donnent telle chose qui s'enlèvent telle chose qui ne dirigent pas le pays et qui n'ont pas de projet pour le pays. Or Abir Moussi et c'était son premier projet a dit je veux réformer cela et faire une démocratie pas une dictature comme on le dit qui est une attaque minable qui ne tient pas la route elle veut une démocratie mais une démocratie ça n'est pas nécessairement l'impuissance du pouvoir au contraire une démocratie ça peut être une démocratie forte à condition qu'il y ait le respect des libertés le respect des minorités et l'alternance si elle ne donne pas satisfaction et son parti non plus mais on les chassera les Tunisiens les chasseront c'est ça la démocratie mais pendant qu'elle est à la tête du pays il faut qu'elle ait le pouvoir de faire des projets pour le pays des projets bénéfiques or ça ça n'est pas possible aujourd'hui voilà donc son projet voilà son mécanisme il est essentiel et enfin je terminerai en disant à tous ceux qui le disent sur les réseaux sociaux que j'entends si souvent elle n'a pas de programme elle n'a pas d'idée son seul fantasme c'est l'anti-islamisme c'est totalement faux et ceux qui disent ça non ne cherchent pas à savoir ce sont des propagandistes car il suffit d'aller voir son programme dans les domaines et elle a eu même une méthode extrêmement intéressante intéressante car chaque fois à propos des thèmes l'éducation la sécurité la justice l'emploi etc elle a réuni des colloques pas uniquement avec des adhérents de son parti avec des personnalités avec des experts des professionnels de la question ils ont débattu et elle a évidemment elle créé son programme il faut le lire avant de dire qu'elle n'a pas de programme voilà alors voilà ce que je voulais dire aux Tunisiens de bien réfléchir de bien se mettre cela en tête il y a un moyen d'éliminer du champ politique les islamistes cela est nécessaire pour la survie du pays qui va sinon au désastre et bien ce moyen réfléchissez-y car ce ne sont pas les partis qui feront ce travail nécessaire c'est vous les citoyens tunisiens réfléchissez-y et votez comme on le dit utile je crois que c'est plus nécessaire que jamais merci